Hi Matelot, ici Defroid pour le 57ème épisode de Projet Genesis. Alors, j'ai eu des grosses merdes informatiques, des gros 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 problèmes avec mon PC durant cette semaine, donc du coup j'ai pas beaucoup avancé au niveau de la cité Lillipad, donc du coup ça va reporter un petit peu le temps de sa sortie finalement. Alors, ce que j'ai fait pendant cette semaine, du moins la semaine dernière, parce que je fais maintenant un épisode par semaine de Projet Genesis, parce que voilà, j'ai pas envie que la série, enfin je vois que la série commence à s'assouffler, ce qui est normal, après voir tout le temps la même chose pendant 50 épisodes, ça commence à devenir chiant, et je le conçois complètement, même pour moi, et donc je ne fais plus qu'un épisode par semaine. Comme j'ai eu pendant 5 ou 6 jours des gros problèmes informatiques, j'ai pas pu faire grand chose. Donc en fait, la dernière fois, on n'avait pas tout à fait fini de recouvrir cette montagne-là, cette tour, donc ça c'est fini. Celle-là, je l'ai faite aussi dans une soirée, ça a été assez rapide, et j'ai pu commencer en fait la première partie de la grande tour, du truc qui va recouvrir la grande tour. Donc ce qu'on aura à faire, c'est tout le tour du truc, de refaire une deuxième couche, comme ça, c'est-à-dire une deuxième couche en gris, qui est en stone pour l'instant, mais avec WorldEdit, on va changer la matière et la mettre en laine, pour avoir tout en blanc, comme ça on aura une deuxième coque, finalement, quasiment, pour que lorsqu'on va la regarder, hop, de côté, comme ça, oh là là, je lag, là je suis en distance far plus en flow HD, ah punaise, voilà, j'ai beaucoup de mal. Alors, on commence à voir sa forme, comme vous pouvez le voir, donc il y aura à ce niveau-là, hop, je vais remettre mon curseur, à ce niveau-là, là, il y aura un deuxième mur avec plein de ventilateurs, d'éoliennes dedans, et un deuxième toit, finalement. Là, vous avez la première couche du toit, la première couche de la nappe, ce que j'appelle la nappe, mais je ne sais pas du tout comment appeler ça, il y aura une deuxième couche qui fera le vrai toit, finalement, de la Stelipad, et après, on fera tout ce qu'il faut dedans pour l'aménager correctement. Et ce sera fini, donc, je pense que j'aurai fini pour ce week-end, largement. Donc ce week-end, je pense avoir fini la grande tour, déjà, et je mettrai en place les repères pour la deuxième nappe, qui sera vraiment la dernière partie de la construction de ce bateau. Il y a aussi un truc, c'est que je vais avoir beaucoup de mal avec WorldEdit, parce que, pour l'instant, je suis passé en 1.6.2, parce que j'étais en 1.5 avant, mais WorldEdit en solo sur la 1.6.2, bug à fond, je ne peux pas utiliser les commandes WorldEdit, ou du moins pas toutes, et ça, c'est chiant aussi à voir. Donc, du coup, il va falloir que j'arrègle ça, mais, globalement, il faudra de toute façon attendre la sortie de la 1.7 bucket, pour pouvoir changer les vitres, pour mettre les vitres de couleur, et pour SameFor WorldEdit, et donc, du coup, ça va être assez long. Donc, du coup, je ne vais pas vous garder plus longtemps, je fais une ellipse, et je vous reprends dès que j'aurai vachement plus avancé que ça, dans la construction de la Lillipad. Sur ce, à tout de suite. Ok, donc, j'ai un peu avancé pendant ce week-end, mais, j'ai eu d'autres problèmes. Alors, j'ai déjà eu les problèmes d'informatique, au début, mais, entre-temps, j'ai eu aussi des problèmes pour réinstaller WorldEdit, parce qu'il y avait des commandes qui ne marchaient pas, tout ça, donc, du coup, j'ai dû changer les versions, j'ai rechangé tout mon Minecraft, enfin, bref, j'ai eu peur de perdre la map, même, une fois, d'où j'aurai-t-il que, cette fois-ci, on en est, donc, à la... Je vais vous présenter l'avancement, en fait, de la construction, là, on est l'indisoire, je suis claqué. Qu'est-ce que... Ouais, donc, au niveau de l'avancement du truc, j'ai changé toute la stone en blanc, en laine blanche, j'ai rehaussé le pont, ici, le dernier pont, celui qui était le plus au-dessus, de deux blocs, pour que ça corresponde à... au repère en rouge que je viens de faire, ici, là, ça m'a pris trois heures, trois heures et demie, à peu près, pour faire tout le repère en rouge, qui va, au final, délimiter, vraiment, toute la construction. Quand on regarde vraiment de l'extérieur, ça donne... De l'extérieur de la construction, ça donne un aspect un peu plus intéressant, je vais vous montrer ça tout de suite. Le train en rouge, le repère en rouge que j'ai fait, là, ça délimite vraiment le toit, qui va vraiment, lui, recouvrir toute la cité, et qui va être réellement... ce qui va boucher tout, tout, toute la cité. Donc, j'ai encore une bonne semaine de boulot, pour vraiment tout finir. Peut-être une semaine et demie, pour finir les préparatifs de tout ce kiff. De tout ce kiff. Hop, qu'est-ce que c'est, ce gros truc en blanc ? C'est un bug de chink. Oui, je dis pas de chink, je dis chink, parce que si on francise le truc, ça fait chink. Et puis, voilà. Bref, donc, je voulais parler de deux, trois trucs aussi, concernant Google+, le système est toujours aussi pourri, mais il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est que ça vire les spams. Ça détecte les spams beaucoup plus facilement. Et notamment, j'ai envie de dire aussi à tous ceux qui font de la pub sur les chaînes YouTube, pour leur chaîne. Genre, vous venez visiter ma chaîne, machin comme ça. Moi, habituellement, je les supprime, et puis voilà. Et bien là, vous pouvez même plus le faire, parce que ça vous vire, c'est Google qui vous vire ce genre de commentaire automatiquement. Ça me met comme spams directement. Donc ça, j'ai trouvé plutôt pratique. Sinon, leur truc de commentaire, c'est toujours aussi pourrave. C'est encore mieux maintenant, c'est-à-dire que je ne peux même plus voir les commentaires. Sur mes vidéos, encore ça va, mais sur les autres vidéos des autres personnes, moi, je ne peux même plus voir quels commentaires ont été mis. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je ne reviendrai pas vraiment là-dessus, sauf si ça y a encore des gros gros problèmes, parce que je n'ai pas envie de trop m'éterniser sur le problème de Google+. Alors, je fais chercher les chinks et je reviens. On y voit une petite peu mieux. Bon, alors comme vous le voyez, quand on regarde ça comme ça, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui avance au niveau de la cité Lillipad. Je ne... Je ne suis pas en train de rien branler. Je ne sais pas du tout quand vont sortir les mods pour la 1.7 de Minecraft. Parce que Bukit a sorti un bulletin, alors c'était à deux jours, au début du week-end, qui disait qu'ils avaient plus de 220 000 lignes de code à reprendre. Ça leur prendrait du temps et tout ça. Moi, ça me fait rappeler d'ailleurs que j'ai calculé avec WorldEdit, j'ai placé plus de 250 000 blocs à la main ce week-end. Rien que pour les Lillipads. Alors, ça vous donne une idée du boulot. Putain, ils font chier les chinks. Bon, en même temps, je suis en phare avec un texture pas cassé lourd. Je suis avec le Flow HD. Bref, on voit que Bukit. Donc, je vais vous montrer ça sur la miniature, finalement, de la cité. Puisque, finalement, elle est faite pour ça, à la base. Donc, autant l'utiliser. Elle rend bien la cité. Putain, imaginez juste, maintenant, là, avec le toit fait et tout, elle va péter de sa mère, la cité. Il va falloir que je fasse des aménagements au niveau des marinas, que je fasse un peu l'intérieur, l'éclairage et tout ça, parce que là, on n'y voit que Bukit pour l'instant, mais ça avance parce que vous regardez, là, la miniature, elle est comme ça et le gros machin, il est là. Ah ouais ! Ah ouais, 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 ouais. Donc, du coup, ce que je disais au niveau de l'aménagement des marinas, c'est notamment ces trucs-là. Vous voyez, les trucs que j'ai symbolisés en plaques de pression, qui étaient censés être les quais et les aménagements de la marina tout simplement que je n'ai pas encore fait mais qui vont arriver alors le machin ici vous voyez si vous vous rappelez il y a longtemps il y avait un téléporteur pour se diriger entre la la grande lillipade et ici mais en fait quand j'ai fait les ponts de la lillipade et le lac central j'ai du péter le téléporteur et je ne l'ai pas refait en fait donc tant pis en même temps la lillipade elle est suffisamment grande je ne vais pas la perdre je pense dans le sens elle est suffisamment grande parce qu'elle fait plus que l'île plus les bateaux déjà fait sur la map elle est plus grande que les deux réunis enfin les 4 ou 5 réunis quoi pour vous donner une idée alors ce truc là ben limite je vais le histoire de faire quelque chose avec vous ah oui non ça c'était bien je vais hop remplir ce machin enfin du moins laquelle sèche de la miniature hop alors si j'ai révisé mes cours de minecraft la physique de l'eau est telle que alors faut que je descende du haut du bas je ne me rappelle plus est telle que si on actualise les blocs de flotte à côté comme ça ils vont tout remplir le truc ah voilà voyez je suis pas une bouse en physique de la flotte non plus vous allez me dire pour quelqu'un qui fait que des bateaux ça serait malheureux de ne pas connaître un minimum la physique du jeu auquel il joue mais je la connais voilà donc ça a du mal à s'actualiser c'est plutôt pratique je dois vous avouer ah ouais il y a toujours le problème des marina j'ai eu le même problème sur les lillipads il va falloir que je fasse des fix water globalement c'est bon alors fix water 50 histoire de pas 78 blocaves bin change alors est-ce qu'il y a encore des trous sous la miniature alors ouais 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 on m'avait demandé aussi de faire des des tutos pour installer les mods que je ne ferai pas parce qu'il y a plein 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 de tutos sur internet qui expliquent très très bien comment installer les mods c'est ceux que j'utilise moi-même donc je ne vais pas vous expliquer ça moi-même je vais plutôt me concentrer sur le tutoriel de construction parce que je pense que c'est quelque chose que je peux faire un petit peu mieux ok et donc là on a notre jolie lillipad tout belle tout propre alors ah mais il y a toujours notre map oh la vache ça fait trop 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 longtemps qu'on n'a pas vu la map alors il s'est pas actualisé le bordel alors je vais mettre en speed ah ouais alors le truc il va durer peut-être un poil plus longtemps que prévu alors je vais juste faire actualiser la map et et je vous coupe et je vous reprends juste après quoi en fait et re donc la map ça donne ça donc juste en fait les ombres le le pont et le lac central qui ont été modélisés sur la mini map ah j'imagine quand on mettra toutes les couleurs avec tout le vert et tout ça sera mieux donc maintenant vous pouvez comparer la taille de la lillipad là où je me trouve sur la mini map là avec la taille de l'île à côté et l'île c'est censé être de la terraformation de gros fait par un logiciel qui fait plus de 500 blocs de long et tout voilà ça vous donne une image une idée de la taille du truc donc il y aura aussi des trucs à changer au niveau de l'eux 6 parce que oui ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu celui-là mais il rentrait très bien d'ailleurs aussi avec le le comment il s'appelle le flow hd mais je reste je reste fidèle au pour les bateaux il n'y a rien de mieux allez charge toi je sais pas si je vais reprendre un peu les voiles du de l'eux 6 parce que c'est vrai que celui-là ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé donc la map sera mise en téléchargement à la fin de la série ça c'est il n'y a pas de problème il n'y a pas de changement et et je et je refais le petit tour de l'eux 6 ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et même du Pugbo France tiens histoire de rappeler un petit peu les trucs donc techniquement ce qui va se produire lors des prochains what the fuck pourquoi je peux aller aussi loin ah la vache je l'ai carrément ah non je suis passé derrière d'accord ok donc je referai sûrement un projet de genesis saison 2 plus tard pas tout de suite mais en tout cas il y a quelque chose de sûr c'est que je referai pas de bateau aussi grand que le 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 la lilypade ça c'est clair parce que c'est c'est trop 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 éprouvant au niveau de la motivation notamment et là j'ai un gros freeze hé 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 donc mon ordi a complètement planté hop je retourne tout de suite sur la map de projet de genesis pour pour finir un peu avec 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 la présentation de cette vidéo avec pour la fin de cette vidéo ok donc là je vais faire un peu charger la map et je vais dire bonjour à roger qui est venu en nombre du coup voilà vache on voit que puiic on voit que dalle dans la flotte euh bon bah je sais pas euh je sais pas du tout comment on l'enlève c'est ça le prix de trucs dans la flotte bon euh donc du coup je parlais de roger comment ça va roger t'as plus la chair de poulpe haha j'ai déjà fait la dernière fois c'est là je crois faut que j'arrête avec les blocs pourris euh donc du coup là on voit rien du tout putain il faut que comment je fais pour enlever le pour voir tout clair dans la flotte comme je faisais avant comment j'avais fait ça moi bon bah je sais pas vous me direz dans les commentaires euh comment comment on fait pour retrouver la enfin comment on fait pour revoir tout clair à l'intérieur de la flotte je sais plus du tout donc du coup je vais faire une tête récapitulative de tout ce qu'on a fait sur la série pour l'instant oh là qu'est ce que c'est ce bug d'ombre alors le paquebot france qui lui a pas bougé hein hop les haussises et les quelques les quelques yachts hop qu'on a déjà fait qu'on a déjà montré oulalalalalala that bug à quoi que qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai foutu euh donc du coup alors il y a ça aussi il y avait la petite ville qui est trop trop vieille maintenant qui a trop pris un un goût de vieux ohlala les bugs d'ombre what ok donc j'ai pas pu résoudre le problème des ombres hein mais bon tant pis euh sur ce je voulais juste revenir un peu ici au coeur de 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 la cité finalement hein du du départ de là où on est parti de bourgie genesis donc du coup si vous vous rappelez il y a six mois ou ou depuis le début de l'année même depuis janvier dernier on avait on était parti de cette map là complètement mal faite avec les montagnes world painter euh les 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 constructions modernes hyper basique que je faisais à l'époque après j'ai intégré le flac et du coup je me suis vachement amélioré et les jolis bateaux hein notamment les oscises et et le le france et les nuages qu'on avait fait en toile d'araignée donc euh on n'avait pas fait que que la lillipade hein c'est vrai que depuis une dizaine vingtaine d'épisodes on montre vraiment que ça mais mais il y a eu tout ça avant et ouais 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 il y a eu tout ça et notamment la la mason que j'avais casé ici pour histoire de 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 prendre un peu de place alors il y a toujours des bugs d'ombre hop ah la la ok ma fameuse maison qui reste sympathique hein bon je ferai sûrement un une autre saison de de projet de genesis plus tard quand on aura fini les lillipades et lorsque j'aurai repris un petit peu mes esprits sur ce je vous je vais pas vous garder plus longtemps je vous laisse très bon jeu à tous bon matelot et à la prochaine des des